Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Ici Marc Boulet, influenceur, blogueur, networker, infopreneur, entrepreneur. Je fais plein d'activités différentes dans le monde du web et en dehors. J'espère que vous allez bien. Dans un premier temps, je vous engage vraiment à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir plein de vidéos dans ces thématiques-là. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est important, c'est comment devenir indépendant et assez rapidement. Aujourd'hui, déjà on va revenir sur le principe de devenir indépendant. Qu'est-ce qu'être indépendant ? Être indépendant, c'est être tout simplement une personne sans patron qui va travailler pour elle. Ici, je ne parle pas d'indépendance financière. Attention, sujet redondant sur Internet. Ici, je vais parler donc de devenir indépendant, tout simplement. Pas d'être indépendant financièrement, de gagner des millions sans rien foutre. Je ne parle pas de ça. Alors, devenir indépendant, qu'est-ce qu'être indépendant ? Être indépendant, c'est avoir une activité professionnelle sans patron. Bon, exemple, artisans, blogueurs, influenceurs, toutes les personnes, coiffeurs à domicile, ça va être toutes les personnes qui vont être indépendantes et gérer leur propre emploi du temps. Pourquoi devenir indépendant ? Ça, c'est la question à laquelle je vais vous engager de réfléchir. Pourquoi j'aurais envie, moi ou vous, ou toi là qui regardes cette vidéo, pourquoi tu aurais besoin et envie d'être indépendant ? Être indépendant, c'est être libre de son temps, être libre de ses choix, être libre de ses décisions, de ne pas avoir de patron et de s'organiser comme nous, on l'entend. Mais au-delà de ça, ça vous permet en fait de pouvoir vous organiser et de gérer votre activité avec votre vision, sans vous mettre les bâtons dans les roues d'une personne qui va vous mettre dans un cadre, qui va vous mettre dans un moule et qui va vous empêcher d'avancer à votre vitesse, d'accord ? En fonction de vos ambitions à vous. Donc, être indépendant, c'est ça. C'est tout, ça englobe absolument tout ça. C'est cette liberté d'entreprendre comme nous, on l'entend, pour nous, avec notre vision et nos ambitions. Alors, comment devenir indépendant ? Ça, ça va être un sujet où il va falloir pousser la réflexion. Il va falloir commencer par savoir qu'est-ce que vous aimez et trouver une activité qui est en lien avec vos valeurs, vos ambitions, ce que vous avez envie dans le fond. Si vous faites quelque chose qui n'est pas en lien avec vos valeurs et avec vos ambitions, à un moment ou à un autre, ce sera trop difficile pour continuer parce qu'être indépendant, c'est difficile. On peut le faire, l'avantage chez ça, c'est qu'on peut le faire en parallèle de son travail, de son activité professionnelle, qu'elle soit salariée ou autre d'ailleurs en l'occurrence. On peut faire ça. Il est important de comprendre que c'est compliqué, c'est difficile. Il y aura des hauts, il y aura des bas, certainement plus de bas que de hauts. Mais ce n'est pas grave, c'est ça qui fait que ça fonctionne et que c'est stimulant et enrichissant, que ce soit personnellement que financièrement. On le fait en phase avec vos ambitions. Soyez sûr que ça vous représente, que c'est bien vous, que vous avez vraiment envie de faire ça et que vous êtes prêt à faire ça pendant des années, le temps que votre activité se lance confortablement en fonction de vos ambitions. D'accord ? Maintenant, il va falloir réfléchir à deux choses. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, à travers cette activité entrepreneuriale de devenir indépendant ? La plupart du temps, on va me dire pour être à mon compte, etc. Tout ça, on l'a vu, que vous soyez indépendant, vous serez indépendant, vous serez à votre compte, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, qu'est-ce que vous cherchez vraiment ? Est-ce que vous cherchez à gagner ? Au-delà du principe de créer son propre projet. De l'argent, du temps ou les deux ? Il y a beaucoup de gens qui travaillent 100 heures semaine, 70 heures semaine, qui gagnent beaucoup d'argent, mais ça ne leur va pas. Donc, ces personnes-là, elles vont essayer de trouver une activité indépendante pour gagner moins d'argent, mais gagner beaucoup plus de temps. Il y en a d'autres qui gagnent beaucoup d'argent en travaillant peu. C'est peut-être ce que vous vous cherchez à faire. Donc, ça dépendra de ce que vous cherchez vraiment. Temps ou argent, ou les deux ? Si vous cherchez à gagner du temps, il va falloir trouver une activité qui potentiellement sur le long terme va vous rapporter un revenu passif. Un revenu passif, c'est quoi ? C'est un revenu qui revient petit à petit, tous les mois, sans qu'on ait rien à faire, sans qu'on ait plus rien à faire. Parce que pour le mettre en place, il va falloir travailler au départ et ensuite, c'est un revenu qui va revenir. Comment faire ? Exemple, créer un blog. Ensuite, créer du contenu, vendre des choses sur ce blog. Et donc, à chaque fois qu'il y aura des nouvelles personnes qui viendront sur ce blog, vous aurez des ventes et donc vous aurez des revenus. Vous pouvez aussi trouver une activité dans l'immobilier. Donc, pour acheter, faire de la location, faire du Airbnb, de la location courte durée. Croyez-moi, quelle que soit votre condition, si vous avez un contrat en CDI dans n'importe quelle société, déjà, vous pouvez faire un emprunt immobilier. Donc, c'est propre à tout le monde. Même si vous avez un salaire de 1100 euros, vous pouvez le faire. Donc, il suffit de s'organiser et de s'adapter. Donc ça, ça va être une deuxième solution. Internet, beaucoup d'internet, réseaux sociaux, affiliations, plein de choses à faire et des activités en ligne pour gagner du temps. Donc là, le but, c'est de mettre en place des passifs. Ce qui est bien, c'est que vous mettez en place des passifs, des revenus passifs, mais en plus, vous gagnez plus d'argent. Donc, vous avez plus de revenus. D'accord ? Ensuite, il va falloir, vous pouvez aussi trouver une activité juste pour gagner plus d'argent. Donc là, on peut parler, mais un échange de temps contre de l'argent. Donc là, on ne parle pas de revenus passifs, on va parler des artisans, des ventes de services, de faire du consulting, du coaching privé, etc. Où là, il va falloir que vous soyez là et en échange de votre temps et de votre compétence, vous gagnez de l'argent. En soi, il va falloir comprendre que même si aujourd'hui, vous pensez ne pas avoir de compétences spécifiques dans n'importe quel domaine pour vous lancer, c'est faux. Aujourd'hui, il y a des formations en ligne disponibles. Vous avez toutes les informations disponibles sur Internet qu'il vous faut pour vous lancer comme il se doit et avoir les résultats dont vous rêvez et pour lesquels vous allez travailler dur. Donc, c'est important de comprendre que même si vous ne pensez pas savoir maintenant, vous pouvez vous former. mais on n'est pas pressé. Le but, c'est de faire les choses en fonction de vos valeurs et de vos envies. Devenir indépendant, c'est important. Ça vous permet de créer vos projets personnels en parallèle de votre activité, développer des revenus, développer du passif, créer des projets pour vous en phase avec vos valeurs. Vous allez pouvoir, dès maintenant, développer des compétences, comme je vous disais. Vous allez pouvoir trouver ça sur Internet, sur YouTube, sur des formations en ligne. Vous allez dans les bibliothèques, vous avez Wikipédia. Vous avez plein de choses et plein de gens, surtout, qui ont déjà vécu certainement votre situation. Donc, n'hésitez pas à essayer de rentrer en contact avec eux, de les trouver sur les réseaux, discuter, les rencontrer peut-être dans votre ville, etc., etc. Donc, il faut s'armer et créer des compétences. Mais c'est surtout, avant tout, pour devenir indépendant, il faut commencer. Et on commence quand ? On commence maintenant. On arrête de se dire, je verrai demain. Demain, j'ai rendez-vous, je le ferai après. Ah non, mais il faut que je passe un coup de fil d'abord. Non, on s'organise, on prend une feuille, un papier, on pose les plus et les moins. Et on dit, bon, en plus, devenir indépendant pour moi, ce serait faire ça, 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 ça. Mes ambitions, c'est de faire ça, 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 ça. Ça, financier, objectif de projet, etc. Et le négatif, ça va être ça, 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 ça. OK, donc, comment pallier le négatif et augmenter le positif ? Et on s'organise et on écrit sur un papier. À l'ancienne, à l'ancienne. Quand on commence à devenir indépendant, on est à l'ancienne. Et on commence et on commence à s'informer, à s'abonner à les chaînes YouTube comme la mienne, par exemple, où je parle de ça en permanence et j'aide les gens à devenir un petit peu indépendants et développer une activité indépendante, etc., etc. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes jusqu'ici, bravo, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Mais d'ici là, commencez à y réfléchir, commencez à vous mettre au travail, commencez à vous former et on avance ensemble. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire sur cette chaîne et je vous souhaite tout le succès que vous méritez. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501